... L'humain d'abord, encore et encore. On fonctionne sur un capitalisme qui a donné la priorité, on disait autrefois, au rentier, c'est-à-dire au détenteur de capitaux, et qui a fait une pression énorme sur l'ensemble de l'activité, à la fois pour élargir les endroits où on pouvait, d'où les phénomènes de délocalisation généralisée, mais aussi pour faire qu'il y ait un taux de rentabilité, vous vous en souvenez, lorsque quelqu'un plaçait son argent sur les marchés financiers, ou il a un taux de rentabilité de 15% l'an. Or, l'activité économique mondiale depuis 20 ans, elle n'augmente que de 2% l'an en moyenne. Donc, on ne peut pas avoir une rentabilité de 15% avec une activité économique de 2% que d'une seule manière, en prenant à d'autres, en faisant que pour certains il y ait du négatif. D'où une pression sur le salariat, une pression sur les peuples, une pression généralisée, qui est la caractéristique de ce capitalisme financiarisé dans lequel on est depuis la fin des années 80. En discutant avec un gars de mon village, il m'a dit que tu devrais le dire, tu devrais le dire publiquement parce que c'est... Il est venu me voir en me disant, mais écoute, 80% de dettes publiques, c'est le chiffre, c'est plus étonnant, mais 80%. Il nous reste que 20% pour vivre. J'ai dit, c'est faux, mon cher ami. C'est complètement faux. Ce chiffre est faux. Mais explique-toi, c'est pas vrai. On l'entend, tout le monde le dit. Alors, on nous dit, mais on est bien comme un ménage, on doit bien rembourser nos dettes. D'abord, c'est faux. L'État n'est pas un ménage. D'accord ? Notamment, il a la possibilité d'augmenter ses revenus par les impôts alors que vous, vous n'avez pas la possibilité d'augmenter vos revenus. Bon. Et deuxièmement, on n'est pas comme un ménage. Mais imaginons une seconde qu'on est comme un ménage. Combien gagne un Français au milieu de l'échelle par an ? 22 000 euros. Je prends ces 22 000 euros. Il va acheter une maison. Imaginons qu'il trouve une maison à 150 000 euros. Est-ce que la banque lui prête 150 000 euros alors qu'il ne gagne que 22 000 euros ? Oui. Parce que ce que la banque fait comme calcul, c'est non pas de rapporter les 150 000 euros aux 22 000 euros, ce qui n'a pas de sens, puisque j'emprunte pour 20 ans. C'est de rapporter combien je paye chaque mois, chaque année, par rapport à ce que je gagne. Et si vous remboursez moins de 30 % de votre revenu, la banque, elle vous prête. Ça lui fera gagner de l'argent à l'interne. Donc, je peux, avec 22 000 euros, acheter une maison de 150 000 euros. C'est possible. Comment le calcul est fait quand on nous dit 80 % ? Eh bien, on ramène les 150 000 euros en proportion des 22 000 euros qu'on gagne. Quand on dit que la dette publique française est égale à 80 % du PIB, on ramène tout ce que doit payer l'État pendant toutes les années qui viennent au seul revenu de cette année. Vous avez compris ? C'est une arnaque intellectuelle qui a été d'ailleurs inventée à Maastricht, puisque c'est un des critères de convergence de Maastricht que de rapporter le total de la dette à le revenu de l'année. Le ménage qui gagne 22 000 euros, si on faisait ce calcul, eh bien, il aurait une dette de 633 %. Et j'ai fait cette petite démonstration assez simple. Il m'a dit, mais il faut l'expliquer à tout le monde. Parce que, moi, nous, on comprend la télé, ils nous disent, il ne nous reste que 1 %. Alors, il faut bien payer notre dette. Comment vous expliquer, par exemple, que les Japonais peuvent avoir une dette de 220 % ? Parce que l'immense majorité de cette dette, elle est détenue par des épargnants japonais. D'accord ? Et donc, il y a un rapport des épargnants japonais à leur état. Nous, notre dette, alors, c'est pas un exemple, c'est pas nécessairement un exemple, mais c'est pour vous expliquer. La majorité de la dette française est détenue par les fameux investisseurs institutionnels, par les, finalement, grandes puissances des marchés financiers. C'est eux qui détiennent la dette. Et ils veulent obtenir la garantie d'être remboursés. Ils veulent obtenir la garantie d'être remboursés. Et ils ont, s'ils craignent de ne pas être remboursés, eh bien, ils font monter le taux d'intérêt, qui est le prix du risque qu'ils ont pris à nous prêter. Le principe même de faire une dette n'est pas, en soi, une chose absurde. Prenez une collectivité locale qui décide de faire une salle des fêtes. Elle peut pas payer cette salle des fêtes avec les seuls impôts de l'année, maintenant, où elle fait la salle des fêtes. En soi, la dette n'est pas un problème si elle est un levier pour produire des choses utiles socialement et qu'elle est maîtrisée collectivement. Donc, aujourd'hui, la dette est un moyen de pression inouïe sur les gouvernements et les peuples pour leur éviter de construire un autre système, une autre façon de fonctionner. Et c'est donc pas, en soi, le problème. Le problème, c'est qui détient la dette et comment on s'en sort. Alors, voilà, le premier point, si vous voulez, qui me paraissait fondamental. Il faut pas considérer a priori l'existence d'une dette comme une catastrophe. Tout le problème, c'est sur quoi, à quoi sert cette dette, qui détient cette dette et combien elle est rémunérée. Il faut que vous révisiez vos déficits. Sinon, on augmente les taux d'intérêt. Et on augmente les taux d'intérêt, ça augmente le poids de la dette sur nous. D'accord ? Vous avez vu les retraits. On diminue les salaires des fonctionnaires. On va pouvoir licencier demain les fonctionnaires. L'activité économique grecque s'effondre. Et si l'activité économique grecque s'effondre, les recettes de l'État grecque s'effondrent aussi. Donc la dette augmente. Donc, c'est comme si vous étiez au milieu de sable mouvant. Et qu'on vous dit, pour sortir des sables mouvants, gesticulez encore plus vite. Vous coulez dans les sables mouvants. Et là, on vous dit, pour renoncer votre dette, il faut faire comme tous les ménages des économies. On fait des économies. Et en faisant des économies, on a moins d'activité. Et en ayant moins d'activité, il y a moins de recettes pour l'État. Et l'État est encore plus endetté. Il y a un économiste qui est loin d'être un socialiste. C'était même un libéral qui s'appelait John Maynard Keynes. Et qui a dit, la seule solution à la crise, c'est l'euthanasie des rentiers. Donc, d'une certaine façon, l'euthanasie des rentiers. Donc, c'était assez radical comme solution. Aujourd'hui, il n'y a pas... Même à gauche, les gens n'oseraient pas formuler certaines de ces formules-là. D'accord ? C'est rompre avec ce monopole que les rentiers ont pris. Ils ont pris le pouvoir dans les années 80. Et c'est les politiques néolibérales d'accompagnement du libéralisme qui leur a donné le pouvoir. Et donc, le problème, il n'est pas seulement économique ou technique. Le problème, il est social et politique. c'est faire que les peuples reprennent le pouvoir sur, finalement, les rentiers, les financiers. Nous ne sommes pas dans une campagne présidentielle et législative classique où pendant six mois, on va débattre, d'abord dans des milieux plutôt étroits. Et puis, plus on s'approche de l'élection, de larges causes de la population seront liées à ce débat. Et puis, il y aura un choix au premier tour, puis un choix au deuxième tour. Et puis après, eh bien, si la gauche l'emporte, il y aura des élections législatives. Et selon la puissance des uns et des autres, à ces élections législatives, il va y avoir un certain équilibre qui va se trouver. On va dire, ben voilà, on a passé des compromis, on va essayer de faire les choses tranquillement. C'est fini, ça aussi. Je vais reprendre de la formule du copain. C'est fini, tout ça. C'est terminé. Ça ne se passera pas comme ça. Déjà, le projet socialiste sur lequel ils ont voté est obsolète. Il a été voté au premier semestre de cette année. Mais, relisez-le concrètement, ils vont être obligés de l'abandonner pour faire autre chose. Parce qu'ils vont être confrontés à une crise qu'ils n'avaient pas prévue. Donc, on n'est pas, et y compris, qui vous dit qu'au mois de mai 2012, l'euro aura survécu ? Peut-être oui, peut-être non. Qui vous dit qu'il n'y aura pas une faillite bancaire la semaine prochaine ? Qui vous dit qu'après la Grèce, l'Italie et l'Espagne ne vont pas rentrer dans le maestrum de la crise ? Qui vous le dit ? Tout ce qui a été prévu, moi je me souviens encore de cette déclaration du directeur du FMI, j'arrive plus à prononcer son nom, en 2007, en 2008, trois mois après, il a dit, le gros de la crise est passé, nous pouvons être optimistes pour l'année qui vient. Mais ils ont raconté que des histoires. C'est lui qui est passé. Et ouais, c'est lui qui est passé. Je dis ça, c'est pour qu'on ait conscience du temps qui vient. Le temps qui vient, c'est pas le temps ni du grand soir, ni du bon matin. C'est le temps du désordre général. Et dans le désordre général, moi je sais, c'est même Marx aussi qui nous l'a appris, rien ne fait que la révolution est automatique. Elle est jamais automatique. Il peut y avoir aussi une contre-révolution. Il peut y avoir une barbarie. Les années 30, elles ont débouché sur la barbarie. Elles n'ont pas débouché sur mécaniquement, les masses qui avancent et qui réussissent tout, non ? C'est pas pareil, ça peut très bien déboucher sur le contraire. Donc je pense que cette conscience, vous l'avez tous quand même aujourd'hui. Parce que vous pensez à vos enfants, vous pensez à des décennies qui viennent, à ce que ça peut signifier. Et vous pensez à vos aînés, à ce qu'ils vous ont appris sur cette période 30-45. Et vous avez le sens de la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. Donc on n'est pas dans un débat électoral. On est dans un choix humain fondamental, un tournant de l'histoire. J'en ai une conscience aiguë et je suis convaincu que la grande majorité de nos concitoyens ont conscience qu'ils sont un peu dans le brouillard et qu'ils aimeraient une solution économique qui leur éviterait trop de difficultés. C'est pour ça qu'ils se tournent parfois d'abord vers les solutions les plus économes plutôt que vers les nôtres. Mais la marche même de la situation va les amener vers nos solutions. Va les amener vers le fait qu'on ne peut pas se passer d'un changement radical. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est raisonnable, c'est le changement radical. On a très vite le sentiment qu'on est le pot de terre contre le pot de fer des marchés financiers qui peuvent nous briser en deux minutes. Et qui peuvent briser les meilleures initiatives. Ça ne signifie pas qu'il faut renoncer à ces initiatives. Ça signifie que ces initiatives doivent être un point d'appui pour effectivement la mobilisation citoyenne qui doit accompagner le changement. C'est pour ça que nous ne faisons pas cette campagne en faisant de petits comités de soutien à droite à gauche avec X et Y pour préparer la candidature de Mélenchon puis la candidature de X et Y dans chaque circonscription. Nous faisons des assemblées citoyennes. Nous ne faisons pas de comités de campagne avec des listes de soutien point à la ligne. Nous faisons des assemblées citoyennes. C'est-à-dire, l'objectif, par exemple, je le fixe dans mon secteur à moi, c'est qu'il y en ait une par canton, une par village, une par secteur, qu'il y en ait 6, qu'il y ait 10, qu'il y ait des réseaux, que les arguments comme en 2005. Mais non pas simplement en négatif pour dire non à un traité, mais en positif pour porter l'humain d'abord, pour porter ce programme. Et sous cet angle, les choses, moi je pense qu'il faut, pour répondre aux questions que nous nous sommes posées ce soir, il faut avoir la conscience de ce qui vient. L'humain d'abord, encore et encore. Sous-titrage Société Radio-Canada